On leur apprend à faire le développement des logiciels, évidemment ces jeunes-là seront des génies et ils pourront exporter leur matière grise dans le monatier. Et je crois que voilà un domaine où nous sommes tous au même biais d'égalité et la seule différence est la puissance du cerveau et cette puissance du cerveau est due seulement à la formation. Et donc je conseille beaucoup à nos gouvernements de vraiment mettre un accent particulier sur la formation des jeunes. Alors monsieur le secrétaire général, l'Afrique c'est vrai, vous l'avez dit tantôt, qu'on est fort taux de pénétration de la téléphonie mobile. Et dans le même temps les opérateurs dans de nombreux pays ont lancé le service d'internet mobile, notamment avec la 3G. Est-ce que vous pensez que le développement de ce secteur peut permettre à l'Afrique de réduire le fossé numérique ? Absolument. On a évité justement le fossé numérique dans la téléphonie. Il faudrait qu'on évite ce nouveau fossé justement pour ce qui est le broadband, le haut débit. Et moi je suis sûr que le continent africain est en train de réaliser cela. Nous avons des potentialités énormes. Nous avons un contenu incroyable qu'on peut développer, qu'on peut partager avec le reste du monde entier. On a un contenu dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'histoire. Ce n'est pas de l'utopie, vous pensez, que l'Afrique peut y arriver ? Je crois. Nos jeunes, quand je les vois sur la scène internationale évoluer, ils sont très compétitifs, ils sont très innovatifs. Et il faut qu'on leur donne cette chance-là. Mais c'est une question de leadership. Moi je dis toujours que les leaders de nos pays ont un rôle important. c'est de rêver, et rêver grand pour leur peuple. Et ceux qui rêvent grand et qui partagent ce rêve-là avec le peuple, ça, on a fait une vision. Et ça, nous avons certains pays où nous voyons cela aujourd'hui dans le continent africain, et ça c'est encourageant. La Côte d'Ivoire est l'un des exemples. Je connais le président Ouattara depuis qu'il était à Washington, pendant que j'étais là-bas aussi. Et je sais que c'est un visionnaire. Et donc, il a le courage de rêver, et de rêver grand, et ça c'est important. Et nous avons quelques pays africains où nous voyons les technologies d'information, de la communication, faire des très grands bons, parce qu'ils ont eu cette politique numérique. Je dirais, je donnerai juste trois exemples. Le Rwanda, qui est un des pays phares aujourd'hui, qui est un tout petit pays, sans ressources naturelles, autre que le thé ou les cafés, mais qui est en train de mettre le paquet dans les technologies d'information. Le Gabon, c'est la même chose. Et le Kenya est aussi un autre pays où ces technologies avancent beaucoup. Et en Afrique de l'Oise, ici, la Côte d'Ivoire et le Ghana font beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, avec l'Internet, ce n'est plus un outil pour chercher de l'emploi, mais c'est un outil même pour créer de l'emploi pour soi-même. Et qui est souvent utilisé aussi de la mauvaise manière par certains jeunes. Ah oui, ça c'est un élément très important sous lequel je me suis... J'ai basé toute ma politique dès mon élection en 2006. Vous savez que je suis un des champions de la super sécurité. Et spécialement, surtout parce que, d'abord, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Mais aussi, c'est une question qui a été assignée à l'UIT par le Sommet mondial de la société de l'information. Et j'ai mis en place ce que j'appelle l'agenda global pour la cybersécurité. J'ai mis en place un comité de haut niveau pour la cybersécurité, chargé, composé d'experts. Parce que nous avons des questions éthiques qui sont très importantes, qui font qu'il y a des oppositions entre les pays selon leur position idéologique ou religieuse même, je dirais, selon leur croyance. Le crime ne peut pas être le même selon les pays. Et je me suis retrouvé, à un moment donné, bloqué, tout simplement. Il me fallait trouver un dénominateur commun. Cela ne va pas continuer par un blocage. Justement, le déblocage a consisté à amener quelque chose qui était important pour tout le monde. C'était les enfants. La protection des enfants en ligne. Dès que j'ai posé ça sur la table, évidemment, tout le monde a dit qu'il faut qu'on travaille. Parce que voilà au moins un dénominateur commun. Voilà un endroit où nous pouvons travailler ensemble. Parce que les enfants, d'abord, c'est notre avenir. Ils nous sont chers à nous tous. Ils sont les plus grands utilisateurs. C'est qui sont les plus grands bénéficiaires. Mais aussi, qui utilisent naïvement souvent l'Internet, souvent sans défense. Et nous, les parents, qui sommes moins éduqués que nos enfants dans ce domaine-là, n'aurons pas tendance à leur donner les mêmes conseils qu'on leur donnerait s'ils vont dans la rue. Vous direz à vos enfants, attention, ne suivez pas un étranger dans la rue. N'acceptez pas des bonbons de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Même, ça peut être une drogue. Et justement, quand vous parlez de cybersécurité, ça veut dire que vous avez mis, il y a quand même des actions au niveau de l'EIT pour... Justement. Ces actions-là sont ce genre d'action de mobilisation à la voie de sensibilisation, des dangers dans le cyberspace, et de trouver les points communs afin de mettre en place d'abord une réglementation pour criminaliser le crime. Cela n'existe pas partout. Et pour avoir un environnement harmonisé de façon que le même crime soit puni partout, parce que le criminel dans le cyberspace n'est malheureusement pas souvent sur la scène du crime, le criminel peut être dans un pays totalement différent, le criminel peut perpétuer son crime dans plusieurs pays à la fois, et donc les méthodes de recherche peuvent être différentes, donc elles peuvent se cacher sous différentes formes. Et donc il faut un environnement international. Et c'est ce que j'essaie de promouvoir au sein de l'Union internationale de télécommunications. Pour qu'on ait... Mon rêve, c'est de quoi ? C'est de faire un accord mondial, un accord global qui permettrait à tous les pays, un, d'avoir une législation harmonisée, deux, avoir une stratégie nationale pour qu'il y ait une certaine harmonisation, parce que la cybersécurité n'est pas l'affaire seulement du ministère des TIC, mais celle est l'affaire aussi du ministère de la Santé, de l'Économie, de l'Agriculture et ailleurs. Et de tout autre. Il y a une préparation technique sur laquelle il faut s'assurer que tous les pays ont ce qu'on appelle les CIRC, les centres d'incidence et des centres de réponse aux technologies, aux crimes, afin qu'ils puissent faire les recherches. Il faut qu'il y ait une normalisation des outils de recherche, des moteurs de recherche, des actes criminels doivent être normalisés de façon à ce que si un pays appelle un autre pays pour dire que nous consentons une activité criminelle à partir de tels points chez vous, afin que le pays continue la recherche. Il ne faut pas que ce pays-là ait un autre outil de recherche qui va trouver quelque chose de différent, qui va lui dire, non, ce n'est pas chez moi, c'est dans un autre pays. Et entre-temps, il y aura une perte de temps terrible qui permettrait aux criminels encore de s'en sortir. Parce que malheureusement, certains criminels dans le cyberspace agissent juste pendant 10 minutes et puis ils s'en vont et peuvent commettre des très grands dégâts. Et au niveau de l'EIT, on espère que des actions que vous aviez en vue vont mettre fin à ce type d'activité. Absolument. Et surtout qu'il y ait une approche éthique au crime aussi. Parce que quand vous faites une recherche sur une activité criminelle, vous allez voir des activités qui ne sont pas de nature criminelle. Comment vous vous assurez que de la protection de la vie privée de ces gens que vous essayez de protéger. Ça, ce sont des éléments surtout très importants sur lesquels malheureusement nos membres ne s'entendent pas. Donc nous devons jouer un rôle très important au sein de l'Union internationale de la télécommunication sur la scène mondiale. Vous avez été élu pour votre second mandat en 2010. Il vous reste, je pense, un an. Quel bilan vous dressez sur tout ? Et puis dites-nous vos futurs chantiers. Vous savez, j'ai hérité d'une organisation qui avait besoin de renouveau, c'est-à-dire d'utiliser au niveau intérieur même les mêmes outils que nous promouvons. J'ai mis en place beaucoup d'outils de gestion qui nous ont permis de faire des économies assez substantielles et qui m'ont permis d'équilibrer les comptes depuis les sept ans que je suis à la tête de l'organisation. Pour la première fois, cette année de suite, les comptes sont équilibrés. Ça, c'est un élément très important dont je suis très fier. Cela a augmenté la transparence dans la gestion et, au résultat, il y a eu une plus grande confiance de nos États membres. Et donc, il y a une meilleure collaboration. J'ai pu aussi mettre en exergue sur la scène internationale l'importance de ces outils-là. L'organisation, bien qu'elle était la plus vieille du système des Nations Unies, était très peu connue. Oui, oui, 150 ans bientôt. Elle était très peu connue. Et il fallait quand même faire un effort dans ce domaine-là. Faire les liens entre les objectifs du millénaire sur le développement et les technologies de l'information et de la communication, qui ne font pas partie des objectifs. Faire un lien entre les TIC et le développement durable, qui est notre objectif ultime, et qui est le centre des débats à New York aujourd'hui, à l'Assemblée générale. J'ai créé aussi une commission qui a fait beaucoup de bruit positif, évidemment. C'est surtout la commission broadband, qui a permis de prendre les élites de l'industrie et les ramener ensemble afin qu'ils puissent me conseiller sur les approches à entreprendre pour le développement du futur, qui est le broadband. L'UIT a plus de membres, 193 pays précisément, et 700 entreprises. Alors comment vous conciliez intérêt général et intérêt économique ? Oui, c'est ça justement. D'abord, nous partons d'un principe, c'est que le secteur privé est là pour faire des profits, et cela n'est pas un crime. Et donc, cela est très important, parce que le secteur privé va créer des emplois, va donner des services et des applications. Et donc, cela doit être encouragé. Et le secteur privé crée des emplois. Deuxièmement, ils ont un rôle qui est complémentaire, qui est différent, mais complémentaire du rôle du gouvernement. Le rôle du gouvernement qui est de mettre en place une politique. Et l'investissement vient par le secteur privé. Le gouvernement revient encore en lançant des services nationaux qui pourront permettre de donner cet effet catalytique pour qu'il y ait un développement de plus de services. Et le secteur privé ira beaucoup plus loin. Mais il faudrait donner des règles, puisque le secteur privé a comme fondement le profit. Il n'aura pas tendance à investir dans des zones rurales éloignées où il n'y a pas suffisamment de profit. C'est pourquoi les pays mettent en place des autorités de régulation qui permettent de pousser les opérateurs dans ce sens-là. Mais ce qui est surtout important, c'est le rôle du secteur privé dans nos commissions d'études. Parce que nous avons à tout moment une cinquantaine de commissions d'études sur différentes questions techniques qui sont en cours d'élaboration. Et nous amenons le secteur privé à amener leurs travaux de recherche et développement. Vous avez dit que les deux sont complémentaires. Vous avez plusieurs chantiers. Quelle place occupe la Côte d'Ivoire dans ce chantier du secrétaire général de l'UIT ? La Côte d'Ivoire occupe une place très importante pour l'UIT, surtout pour l'Afrique. Le livre vert des politiques de télécommunication est né ici, en Côte d'Ivoire. Et nous avons lancé plusieurs chantiers ensemble à partir de la Côte d'Ivoire. Et nous avons vu des résultats assez encourageants ici. Et c'est pourquoi je viens ici de temps en temps pour me ressourcer. Et aussi, je suis dans un pays ami qui me permet vraiment de pouvoir voir la réalisation de mes rêves. C'est les rêves que j'ai pour le continent africain. Ce rêve-là qui montre que le sous-développement n'est pas une fatalité pour nous. Le développement est possible. Et là, on le voit ici en Côte d'Ivoire. Et donc, ça me fait un énorme plaisir de revenir de temps en temps. Merci beaucoup, M. Amadoune Touré. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous, chers spectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très vite. Sous-titrage ST' 501